hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bon écoutez ça fait énormément longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne je crois que j'ai créé cette chaîne depuis peut-être ça va faire trois ans que j'ai ouvert cette chaîne sans savoir ce que je faisais donc là aujourd'hui je vais aller tout droit au but du sujet le sujet que je voulais aborder si vous avez des questions je vais faire des vidéos me concernant ou tout autre donc si vous voulez plus me connaître juste écrire dans les commentaires ça va me faire plaisir de vous répondre parce que je veux pas que cette vidéo soit étalée sur plein de questions et et tralala donc ça va me faire plaisir de vous répondre et si vous voulez des suggestions aussi de sujets et tout mais à la base cette chaîne j'ai envie de partager surtout pour pour vous donner des astuces beauté ça c'est la base mais je peux parler de plein d'autres sujets aussi donc des sujets beaucoup plus sérieux il ya beaucoup de personnes qui se sont abonnés à ma chaîne déjà pour ce genre de sujet des sujets qui étaient beaucoup plus sérieux qui était pas vraiment qui avait rien à voir avec la beauté donc je suis ouverte à parler de beaucoup de choses mais sachez que cette chaîne je l'ai vraiment ouverte pour quand même vous parler de mes astuces beauté donc salut je suis vraiment contente de vous voir et donc voilà il ya beaucoup de personnes qui me posent des questions sur comment j'ai comment ça se fait j'ai une belle peau quoi que ce soit sachez que j'ai jamais moi j'ai vécu avec des acnés avec de l'acné surtout quand j'étais adolescente j'avais tout le temps plein de boutons surtout sur le côté des boutons sur le front c'est sûr que quand tu es adolescente c'est les hormones qui de dado qui travaillent c'est ça mais puis quand tu es adolescente a pas vraiment les bonnes manières pour bien surtout en temps il n'y avait pas des crèmes que j'utilisais ou des trucs comme ça donc les trucs que je sais aujourd'hui c'est sûr que je les aurais utilisés il fut un temps mais maintenant à mon âge je suis dans la trentaine donc c'est sûr que je pense plus à ma peau je pense plus à la santé de ma peau et aussi au vieillissement de la peau et vieillir ça me fait pas peur si ça fait partie de la beauté de l'être humain moi je trouve donc une répartie par là c'est pas c'est pas la mort c'est pas grave mais c'est bien de bien vieillir aussi donc obligé d'avoir une rite partout et bien vieillir aussi c'est bien donc mais pour ça il faut bien traiter sa peau puis surtout que par exemple moi je suis quelqu'un qui qui se maquille beaucoup qui se maquille tous les jours en fait je maquille tous les jours donc j'utilise j'ai choisi surtout arrivé à la trentaine j'ai choisi de prendre soin de ma peau et la façon que je fais c'est que c'est sûr que tous les matins matin soir il faut laver son visage bon déjà ça c'est là bon mais laver son visage avec quoi il faut pas laver son visage avec n'importe quoi il faut laver son visage avec des produits qui nous vont tu sais si tu as un visage c'est à la peau graisseuse certains produits que tu dois utiliser c'est à la peau sèche certains produits aussi donc par exemple moi je veux dire ce que moi j'utilise parce que moi j'ai la peau très grande puis j'ai la ma peau était plus grasse que ça avant sachez que en ce moment que je vous parle juste j'arrive du travail ok je vais juste vous dire ça fait que c'est sûr que ma peau va pas être parfaite là parce que je suis au travail je suis arrivée j'ai mis mon setup j'ai dit ok je vais faire ma vidéo c'est le moment que j'ai trouvé pour faire ma vidéo ok donc j'utilise moi ma crème j'utilise pas des gros produits qui sont pas abordables c'est sûr et certain que tu sais les conseils que je vous donne c'est pas pour aller dépenser votre argent puis je suis pas sponsorisé non plus fait que donc moi je vous donne vraiment des vrais conseils je fais cette vidéo là parce que je vois qu'il ya beaucoup de personnes qui posent des questions ces gens des questions dans ma vie quotidienne dans ma vie de tous les jours puis je me dis mais comment ça il ya des gens qui ne savent pas ça donc je me suis dit je vais faire sur ma chaîne je vais parler de ce sujet là c'est un sujet que je voulais toujours aborder puis je suis pas une experte je veux juste vous dire qu'est ce que j'ai fait que qu'est ce qui fait que ma peau s'est améliorée donc moi j'utilise pour laver mon âge c'est ça c'est un des produits que j'utilise d'habitude c'est 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 pour bouger de prendre cette marque là moi j'ai vraiment surpris celui qui déloge les points noirs parce que j'ai des points noirs moi sur le bout du nez donc j'utilise celui-là mais vous pouvez utiliser un autre là aussi puis pas juste scintive aussi j'ai utilisé avant scintive j'avais utilisé celui-là il n'y en reste plus c'est un nettoyant facial au charbon je l'ai vraiment aimé celle-là aussi des fois j'essaie de tester des produits pour savoir qu'est ce qui me va le mieux donc voilà donc ça ressemble à peu près au même type là ok celle-là c'est au charbon donc c'est pour tous les types de peau et contiennent du charbon c'est très très bon donc matin et soir donc je me lave le visage avec un de ces produits là bon ça c'est un exemple de ce que je fais avec ma peau ensuite quand j'ai fini de laver ma peau matin ou soir j'utilise des produits de la crème pour le visage donc le la crème de jour la crème de nuit ou tout dépendant mais moi ce que j'utilise ce que j'utilisais avant j'utilisais que j'utilise habituellement c'est le nivea c'est ce que j'utilisais le plus souvent ok puis celui-là c'est vraiment c'est une crème hydratante douce et rafraîchissante que tu peux utiliser matin et soir aussi avant de te coucher ça contient de l'huile de joe bas et la vitamine e donc c'est très bon pour la peau mais ce que j'ai re ce que j'ai testé ces derniers temps j'ai testé c'est ce qui s'est assorti assorti une crème hydratante qui n'avait pas avant je sais pas si vous voyez bien quand même la lumière est quand même ok scintive et celui-là c'est comme une révélation c'est vraiment pas cher c'est des produits vraiment pas cher que je vous montre que vous pouvez trouver dans une pharmacie à côté de chez vous ok c'est vraiment pas c'est très abordable mais au début j'ai utilisé celui qui était au melon melando très bon aussi très bien c'est la preuve c'était le premier que j'ai utilisé et après j'ai dit je vais tester celui à l'avocat mais l'avocat j'ai remarqué qui convenait plus parce que je sais pas il me donnait un look moins gras celle-là aussi le melando aussi mais celui-là c'était plus quand je mette surtout quand j'applique mon maquillage c'est fou comment c'est fou comment mon visage et et waouh pas trop de de gras parce que c'est plat quand tu te maquilles et que dans la journée ton visage est quand même gras les personnes qui envisagent comme moi comme assez gras vous allez comprendre que c'est pas très agréable quand tu mets du maquillage puis que tu dois toujours te remettre la poudre là ben si déjà dans ta base tu utilises une crème hydratante quand même assez bien tu devrais pas avoir de problème mais j'ai testé aussi ce dernier temps c'est pas scintif que j'utilise comme crème hydratante en fait j'utilise une huile une huile je sais que l'huile bon je parle de gras puis je parle d'huile aussi mais cette huile là c'est une huile que tu peux utiliser aussi avec le maquillage parce que je me disais mon visage est déjà gras puis je mets ça pour sur mon visage ça va être quoi là tu sais après fait que quand quand je l'ai mis je l'ai testé parce que c'est vraiment marqué que tu peux le mettre en dessous de ton maquillage avant la base de ton maquillage puis effectivement je l'ai testé regardez là tu sais je reviens du travail c'est pas c'est pire quoi tu sais je veux dire c'est pas pire ok donc je vais vous montrer la vite vite là j'essaie de prendre le nom en note je sais pas si ça focus je suis pas super bonne ok focus et puis je sais que je dois regarder plus la caméra que regarder en tout cas ok donc essayer de regarder de voir mais moi c'est un échantillon que j'ai reçu avec ipsy parce que ipsy c'est des produits que tu peux avoir tous les mois avec 12 dollars par mois us 12 dollars us je pense que c'est 21 dollars canadiens tous les mois je reçois des c'est un petit étui comme ça c'est un étui avec des produits cinq produits au moins puis c'est comme ça que je teste les produits donc ça vient de ipsy ok donc voilà ça c'est un des produits que j'utilise pour la peau ensuite ce que je fais aussi avec ma peau j'utilise des masques il faut utiliser des masques aussi je vous conseille pour les masques d'utiliser de mettre un masque au moins une fois au moins une fois par semaine abusez pas là mettez pas tous les jours là ça sert à rien ça va c'est pas bon pour la peau ok je peux pas vous dire les détails mais je sais que c'est pas bon pour la peau au moins une fois par semaine celui que j'essaye cette semaine que j'essaye ces temps-ci c'est celui-là de allé le masque rosseur déclat charbon blanc bâton d'argile ce bâton que tu mets sur ton visage comme ça tu laisses à à peu près 10 minutes agir et tu restes avec une débarbouillette humide tiède ok c'est bon pour la peau voilà et pour terminer je vais terminer quand même cette vidéo c'est sûr que je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus longue un petit peu plus c'est un petit peu mieux mais je vais quand même finir cette vidéo en vous disant que les personnes qui se maquillent comme moi c'est utiliser des démaquillants toujours vous démaquillez de 1 n'allez pas dormir maquillé jamais déjà je comprends pas vous pouvez aller dormir maquillé ça se peut pas je peux pas entendre des choses comme ça déjà comment ça tu vas pas laver ton visage avant de dormir et comment ça se fait pas même pas c'est même pas démaquillé donc démaquillant nivea 3 en 1 c'est super bon parce que c'est comme si ça ça te laver le visage en même temps fait si tu es trop paresseuse pour te laver le visage tu es rendu trop tard au moins démaquille toi c'est comme si ça tu sais ça enlève le maquillage hydrofuge nettoie en douceur en plus laisse ta peau hydratée et douce donc c'est super super important donc moi tous les jours moi c'est quand je reviens du travail je me démaquille automatiquement donc c'est mes petites astuces c'est sûr que j'en ai tellement tellement j'en ai tellement de temps à dire concernant la peau le soin de la peau je vais vous faire une vidéo c'est sûr et ça fait un petit peu plus poussé dites moi en commentaire s'il vous plaît dites moi en commentaire qu'est ce que de quoi vous voulez parler puis essayez de me dire qu'est ce que vous vous utilisez aussi comme produit soin c'est ça j'ai pas tout dit j'ai dit j'ai vraiment dit très très vite quelques produits que j'utilise parce que c'est quand même la base mais dites moi en commentaire et écrivez moi qu'est ce que vous utilisez c'est quoi vos soins à vous ça m'intéresse de savoir donc je vais vous laisser donc je suis vraiment contente de revenir sur la chaîne et pour m'encourager essayez de t'sais écrivez moi puis dites moi un petit coucou donc passez une belle journée bye bye